Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre, la lutte contre la corruption au Cameroun, des défis persistants et des pertes monumentales. Dans un discours solennel devant les parlementaires, le premier ministre Joseph Diongut a dressé un tableau sombre de la situation financière du Cameroun, révélant des détournements de fonds massifs qui ont entraîné des pertes dépassant les 12 milliards de Froséfa pour l'État. Malgré les efforts déployés pour endiguer la corruption, le fléau persiste, privant ainsi le pays de ressources cruciales qui auraient dû être alloués à des services essentiels tels que l'eau et l'énergie dans certaines régions. Les chiffres fournis par le Conseil de discipline budgétaire et financière sont alarmants, 12,8 milliards de Froséfa de préjudice ont été enregistrés, mettant en évidence l'ampleur du problème. En parallèle, le tribunal criminel spécial a traité 59 affaires liées à la corruption, aboutissant à des condamnations pécuniaires de l'ordre de 26,5 milliards de Froséfa, reversés aux caisses de l'État. De plus, 9,6 milliards de Froséfa ont été récupérés grâce à des procédures judiciaires, soulignant les efforts pour restaurer la justice financière. Pourtant, malgré ces avancées, la Commission nationale Euty Corruption, dirigée par le docteur Diodonné Massigam, est confrontée à des défis majeurs. Un budget insuffisant et des ressources illimitées entravent son action, laissant le peuple camerounais frustré par l'incapacité de l'organisation à lutter pleinement contre la corruption. Face à cette situation critique, certains observateurs politiques et sociaux appellent à une action plus ferme, notamment en mettant en œuvre l'article 66 de la Constitution, qui exige la déclaration des biens. Cette mesure pourrait constituer un premier pas crucial vers une transparence accrue et une meilleure gestion des fonds publics. Dans un pays où la lutte contre la corruption reste un défi majeur, il est essentiel que les citoyens restent vigilants et demandent des comptes à leurs dirigeants. En s'informant et en s'engageant activement dans le processus démocratique, ils peuvent contribuer à façonner un avenir où l'intégrité et la responsabilité financière sont des valeurs fondamentales. Restez informés en suivant la chaîne Audience Cameroun, votre source d'actualité fiable sur les enjeux cruciaux du pays. En conclusion, la lutte contre la corruption demeure un défi majeur pour le Cameroun, comme en témoignent les récentes révélations sur les détournements de fonds massifs. Malgré les efforts déployés par le gouvernement et les institutions judiciaires pour combattre ce fléau, les pertes financières pour l'État demeurent considérables, compromettant ainsi la fourniture de services essentiels à la population. La Commission nationale anti-corruption, bien que confrontée à des ressources limitées, continue de jouer un rôle crucial dans la poursuite des responsables de ces actes répréhensibles. Cependant, des mesures plus audacieuses et une application rigoureuse de la loi sont nécessaires pour assurer une véritable reddition de comptes et restaurer la confiance du public. Dans ce contexte, l'appel à la mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution, exigeant la déclaration des biens, apparaît comme une étape cruciale vers une gouvernance plus transparente et responsable. Les citoyens camerounais ont un rôle important à jouer en demandant des comptes à leurs dirigeants et en exigeant une gestion éthique des ressources publiques. Alors que le pays poursuit son combat contre la corruption, il est essentiel que les citoyens restent informés et engagés dans le processus démocratique. En s'abonnant à la chaîne Audience Cameroun, ils peuvent continuer à suivre de près les développements de cette affaire et contribuer à promouvoir une société où l'intégrité et la responsabilité financière sont des valeurs fondamentales. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.